On va être monsieur Dupuis, l'entraîneur à 10 heures. Vous avez fait jeu égal ce soir avec le leader ? Oui, ça c'est le lot depuis le début de l'année. C'est le résumé de notre saison aujourd'hui. Très peu d'occasions concédées, et puis pas mal obtenues, et on n'arrive pas à tuer le match. On a la balle de 3-1, et une minute après on prend le 2-2, la même occasion. On prend un but, on prend la période de la tête, on a la même, c'est une minute après qu'on met juste à côté. Voilà, c'est le résumé de la saison, c'est un peu le manque de réussite, le manque d'adresse. On n'arrive pas à tuer les matchs, même si c'était le leader que je dois féliciter, parce que je suis content pour eux, et pour Maurice qui monte en nationale. Je suis peiné, parce qu'on aurait mérité au moins de nuit aujourd'hui, ça c'est sûr. Et la lutte pour le maintien qui continue ? C'est sûr qu'on n'est pas très bien, quoi qu'il arrive, après cette journée on aura 3 équipes derrière nous, et c'est à domicile qu'on doit gagner le maintien, on reçoit Sochaux, on recevra Drancy à la fin, et on ira à Saint-Etienne entre temps, il nous faudra à tout prix prendre quelques points. Le week-end prochain peut être décisif pour nous, on risque d'obtenir le maintien la dernière journée, on le obtiendra. Et Guillaume Arizy, un des défenseurs centraux de la SM Belfort, quelle saison Guillaume ? Oui, quelle saison ? On a l'impression qu'il ne peut rien nous arriver, on est venu au score à chaque fois, et à chaque fois on revient dans le match, et on a réussi à gagner encore ce soir, c'est une saison exceptionnelle. Une victoire en courage à l'Agnac ? Ce soir oui, c'est vrai qu'après un mi-temps on n'a pas fait une très bonne première, on a su réagir après le repos, le coach m'a un peu reboosté, et comme à l'habitude on gagne le match. Une saison qui restera dans les annales de la SM Belfort ? C'est vrai, une saison qui restera, c'est historique au club. C'est tout un groupe, on se connaît depuis 2-3 ans, on a l'habitude de jouer ensemble, et cette année c'est vraiment une saison remarquable. La 18ème saison pour l'année prochaine ? Non, je pense, oui. Avec Nasser Taheri, un capitaine heureux ce soir ? Oui, très heureux, encore une victoire, chez nous, en plus. Une montée en national ? Oui, une montée en national qu'on cherchait depuis la deuxième partie de saison, on nous attendait en 2015, et du coup voilà. Comment a réagi le groupe cette semaine après cette montée ? Forcément un peu euphorique, mais comme je disais tout à l'heure, on ne lâchera rien jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, il nous reste 3 matchs, et puis voilà, on jouera le groupe à fond, on est certain de gagner. Ça sert à la première mi-temps un petit peu difficile ce soir ? Oui, c'est compliqué, il y a une équipe qui jouait le maintien, l'autre qui était déjà sur les taxations, donc on va essayer de garder le même cap que la deuxième mi-temps pour pouvoir offrir du jeu et essayer de gagner les autres matchs. A titre personnel, ce n'est pas la première montée que tu vis avec la SM Belfort ? Non, je crois que ça fait la troisième, DH à CFA 2, CFA 2 à CFA, et là la CFA à la nationale. Avec Jean-Paul Simon, président de la SM Belfort, alors un président heureux ce soir j'imagine ? Ah oui, ça commence à être un rituel de président heureux évidemment, le ballon tourne toujours dans le bon sens, un match en pression c'est compliqué, à la mi-temps il y a du monde, on ne sait pas ce qu'on va faire, et à la fin on gagne quand même comme d'habitude, on a des joueurs qui sont décisifs, et puis bon, quand ils ont envie de marquer, ils marquent, on dirait que le foot c'est simple pour eux, je ne sais pas si ça va durer longtemps, en tout cas probablement c'est magique. La semaine prochaine, un derby de l'Est à Mulhouse ? Oui, ben Mulhouse c'est un derby, je m'entends bien, j'ai le président qui m'a appelé cette semaine pour nous féliciter, c'est un mec bien, Mulhouse c'est un vrai derby, ça serait bien qu'on le gagne aussi maintenant, qu'on aille au bout, après on a montré notre supériorité dans le groupe, si on gagne à Mulhouse samedi, on aura fait un championnat exceptionnel, en tout cas même si on perd, rien n'est catastrophique, les joueurs ont fait une saison remarquable. Et président, j'imagine que la montée en national met beaucoup de pression sur pas mal de personnes au club ? Oui, évidemment, c'est un peu mon appréhension des choses, la pression on l'a surtout dans la vière, on prend les choses comme elles doivent venir, on le fait avec sérénité, on a les collectivités locales qui nous soutiennent, ça c'est déjà essentiel. Et donc on va y arriver, les joueurs sont dedans, bon maintenant on va essayer de rentrer deux, trois gros partenaires et puis ça va aller. Avec Maurice Goldman, l'entraîneur de la SM Belfort, un match compliqué ce soir contre Izer, Maurice ? Oui, surtout la première mi-temps, on n'était pas dedans, franchement j'ai cru qu'on allait perdre ce match, parce que mes joueurs n'étaient plus dedans, c'est un peu normal vu qu'on est champion, on a vu, moi comme les spectateurs, qu'on s'était relâchés. Par contre en deuxième mi-temps, ça tourne de nouveau pour nous, Izer a l'occasion de marquer un 3-1, alors qu'il y a deux manades, sur le contre on met 2-2, puis après il y a Kevin Ogas qui nettoie la lucarne avec un confron magnifique. C'est vrai qu'on est sur la continuité depuis le début, tous nos réussis, on a l'impression que rien ne peut nous arriver, je crois que c'est la 16e victoire, on n'a jamais fait une saison comme ça, je ne sais pas où on va s'arrêter. Un entraîneur heureux ? Oui, si je n'étais pas heureux, il faudrait que je change de métier, non mais c'est vrai par rapport à toutes les galères qu'on a connues les années avant, où on était dans la peau d'Izer, ils ont 3 matchs pour se sauver, nous chaque année c'était ce qui nous attendait, c'est très surprenant quand même qu'on fasse une saison comme ça. À la mi-temps, tu as dû pousser un petit coup de gueule ? Oui, je n'ai pas été très bon, j'ai gueulé comme il y a 5 ans, mais bon, ça se trouve que je n'aurais pas gueulé, ça serait passé pareil. Non mais c'est vrai que je leur ai reproché un manque d'agressivité, qu'on perde c'est une chose, mais se battre en plus, c'était le match devant le public, on avait acquis le titre à Viri, donc le public n'était pas là, au moins tirer le nul. Bon, ils ont été un peu meilleurs que ce que j'ai demandé, ils ont tiré la victoire, donc c'est magnifique. La semaine prochaine, un match excitant à Mulhouse, le derby ? Oui, le derby, je vois qu'ils ont perdu, ça va être chaud là, je pense que ça va être un match, un bon derby, parce que c'est plutôt Mulhouse qui était programmé pour monter, c'est nous qui montons, je pense que ça va être relativement engagé. En tout cas, félicitations pour cette magnifique saison, Maurice. Merci.